T'as complètement perdu ta motivation au travail. Il y a des signes qui ne trompent pas et peut-être qu'il est temps d'envisager de changer de boulot. Quitter son job, c'est facile à dire, mais dans la réalité, c'est toujours beaucoup plus compliqué parce que t'as quand même besoin d'argent et si t'as une famille, si t'as des enfants, faut pas faire des choix qui sont stupides ou égoïstes. Il faut vraiment essayer de peser le pour et le contre et surtout essayer vraiment de trouver une situation de repli avant de prendre toute décision qui serait vraiment hâtive. Je m'appelle Jérémy, cette chaîne, ça s'appelle Freugalisme sur cette chaîne. On t'apprend comment arriver à en faire plus avec moins, on t'apprend à faire des économies, on t'apprend à réduire ton impact sur l'environnement, on t'apprend à investir, on t'apprend à mieux utiliser ton temps pour être beaucoup plus efficace et avoir une vie beaucoup plus épanouie, engagée. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas, comme d'habitude, à me mettre un énorme pouce pour me le dire et puis tu sais, ça permet également à YouTube de mieux représenter cette vidéo au sein de l'algorithme. Également, tu peux t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche absolument pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Enfin, il y a le guide des techniques frugalistes, c'est gratuit, c'est 80 pages de techniques de recommandations pour toi arriver à faire des grosses économies au quotidien en profitant. Tu le sais, désormais, je publie dans mes vidéos certains des meilleurs commentaires que j'ai reçus. Si tu veux participer, c'est très simple, il te suffit d'écrire un commentaire ici en dessous. Aujourd'hui, je partage avec toi le commentaire de Marielle qui m'avait écrit « Merci à toi Jérémy, je prends plaisir à t'écouter. C'est dommage que plus tôt dans ma vie, je n'ai pas eu accès à ces conseils, bien que je crois être frugaliste depuis longtemps sans le savoir. » Alors effectivement, merci beaucoup Marielle pour ton commentaire. Cela me confirme encore une fois que plus tôt on commence, plus vite on arrive à avoir des résultats qui sont intéressants et spectaculaires. Et tu sais, moi-même, si j'avais commencé à suivre les conseils que je prodigue, étant beaucoup plus jeune, tu te doutes bien que j'aurais pu arriver à avoir des résultats beaucoup plus importants et pouvoir prendre ma retraite beaucoup plus jeune également. Ce que je veux te dire, c'est que tu auras toujours des bonnes raisons de ne pas passer à l'action. Le bon moment, c'est maintenant. C'est ni hier, c'est ni demain. C'est maintenant qu'il faut commencer à t'y mettre. C'est maintenant qu'il faut commencer à devenir frugaliste. Apprendre à épargner, apprendre à investir, apprendre à détecter les opportunités. À toi de jouer. J'ai vu une vidéo d'un blogueur américain qui s'appelle Dan Locke et je l'ai trouvé vraiment, vraiment super intéressante parce qu'il présentait certains des signes qui indiquent qu'il est probablement temps pour toi de changer de travail. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques années qui explique que c'est plus de 85% des gens qui souffrent au travail, qui n'aiment pas leur boulot. Je ne sais pas si tu te rends compte. Et ça, c'est uniquement pour les gens qui ont la chance d'avoir un boulot. Parce qu'après, il y a tous ceux qui sont au chômage, qui galèrent et qui n'arrivent même pas à avoir cette opportunité. Rends-toi compte. Ça veut dire que sur ceux qui ont la chance d'avoir un boulot, il y a 9 personnes sur 10 qui sont en souffrance, qui n'aiment pas ce qu'ils font et qui se sentent complètement bloqués dans le noir. Peut-être que toi aussi, tu te sens complètement déprimé, que tu ne sais plus vraiment pourquoi tu vas au boulot. Si c'est le cas, n'hésite pas à me l'écrire ici en commentaire pour faire partager en quelque sorte ton expérience et les signes qui, pour toi, indiquent qu'il est temps de partir. C'est vrai qu'arriver à atteindre la liberté financière et prendre sa retraite à 40 ans, c'est quand même un but qu'on essaye d'avoir, ceux qui regardent cette chaîne. Mais néanmoins, tous ces process, ça demande tout un tas d'étapes. Et en attendant, il faut bien arriver à vivre et puis il faut essayer de trouver un travail dans lequel on arrive à être le plus épanoui, un travail ou une activité. C'est vrai que ce n'est pas facile, ça devient de plus en plus compliqué, surtout dans le contexte qui est le nôtre en ce moment. Néanmoins, on est quand même bien obligé d'en passer par là à un moment donné. Le premier signe qu'il est peut-être temps pour toi de changer de travail, c'est que quand tu rentres chez toi, tu te plains tout le temps. Tu n'arrives pas à faire autrement, mais c'est terrible quand tu rentres chez toi, tu as toutes ces mauvaises énergies que tu ramènes avec toi. Et puis, tu sais, tu n'arrives pas à sortir du boulot. Tu as encore la tête qui est prise là-bas dans tes problèmes, dans tes trucs, les emails, le téléphone, machin. Et tu n'arrives pas à te détacher. Tu n'arrives pas à être avec ta famille, avec ta femme, avec tes enfants. Tu restes pris dans cette espèce de truc qui te prend la tête au sens propre du terme. Ça te prend la tête et tu n'arrives pas à t'en défaire. C'est vraiment terrible et tu te plains. Et quand on te demande comment ça va le travail, tu commences à expliquer « Ah oui, alors il y a un tel qui m'a embêté, puis il y a un tel ceci, et puis là on a eu une difficulté, ceci, cela. » C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps négatif. C'est tout le temps des mauvaises ondes. C'est tout le temps des trucs qui ne sont pas positifs. Et en plus, non seulement ça finit par t'affecter toi, mais ça finit également par affecter ton environnement autour. Parce que quand ils sont avec quelqu'un et qu'ils passent son temps à se plaindre, t'imagines bien que ce n'est pas positif. C'est dur aussi pour eux. Qu'il faudrait, ce serait pouvoir arriver à ne pas tout le temps ressasser tes problèmes et tes trucs, et puis faire gnais, gnais, gnais comme ça. Tu sais, c'est facile à dire, mais dans la réalité, franchement, et moi le premier, je sais ce que c'est de ne pas arriver à se défaire de ce truc-là. C'est vraiment, vraiment dur. Un deuxième signe qu'il est peut-être temps pour toi de quitter ton taf, c'est que quand tu y vas, t'as vraiment, vraiment l'impression que t'as un truc qui te retient chez toi, t'as un truc qui te retient dans ton lit, t'y vas reculant. T'as une espèce de boule au ventre. T'as une espèce d'angoisse parce qu'à chaque fois que tu y vas, tu ne sais pas à quelle sauce tu vas te faire bouffer. Tu ne sais pas les horreurs qui vont t'attendre quand tu vas franchir la porte. Tu ne sais pas à quel point tu vas te faire hurler dessus ou quoi. C'est dur à supporter. C'est difficile. Et puis surtout, quand tu sens que tu n'es pas soutenu par ta hiérarchie, c'est vraiment pas facile. Peut-être qu'il est temps de changer de boulot. T'as l'impression que t'y vas uniquement pour l'argent, pour la thune, et qu'il n'y a plus rien d'autre qui t'intéresse. C'est pas forcément à ton déshonneur, parce qu'il y a des tas de gens qui arrivent à faire vivre leur famille par rapport à ça et qui se sacrifient en quelque sorte pour supporter ceux qu'ils aiment. C'est tout à ton honneur, mais c'est dur à supporter au quotidien. Peut-être qu'il est temps d'envisager de changer de boulot. Si tu sens que quand tu es au travail, la seule chose que tu attends le plus, c'est le week-end de suivant, c'est certainement qu'il y a un problème quelque part et qu'il est temps de te poser certaines questions. Est-ce que tu crois qu'au bout du compte, ça en vaut la peine ? Combien d'heures de vie, en fin de compte, tu passes à ton travail sur ta chaise, derrière ton ordi, avec un patron qui n'est pas sympa, avec des collègues qui ne sont pas forcément dans l'humain, tu vois ? C'est quoi ? Qu'est-ce que ça représente pour toi ? C'est ça, au fond, la vraie question qu'il faudra arriver à se poser. Est-ce que tu ne pourrais pas essayer de trouver un environnement qui serait plus favorable, qui serait plus dynamique et dans lequel tu puisses arriver à avoir quand même un peu plus d'espoir ? Il y a un quatrième signe que ça ne va pas, c'est quand tu commences à flairer, quand tu commences à sentir que tu risques de te faire virer. Tu sais, il y a quelques années, j'avais dit à un collègue, ce n'est pas quand tu es au chômage qu'il faut chercher du taf. Il m'avait regardé et il n'avait pas bien compris, donc du coup, je lui avais expliqué, mais tu sais, si tu attends d'être au chômage pour chercher du boulot, c'est trop tard, c'est avant qu'il faut le faire. C'est comme en investissement, il faut anticiper, il faut diversifier. Il y a un cinquième signe qu'il est temps peut-être pour toi d'envisager de changer de travail, c'est quand tu es à ton poste et que tu sais que tu n'as aucune perspective d'évolution et que de toute façon, quand bien même il y aurait des changements ou des évolutions, ça ne serait jamais dans un sens qui serait positif pour toi, mais ce serait toujours pour des solutions, pour des opportunités en quelque sorte qui seraient pires encore que la situation dans laquelle tu es. À ce moment-là, si tu sens que ton futur, il est complètement noir et que tu te retrouves en quelque sorte face à un mur, c'est qu'il est probablement temps que tu quittes ton travail. Il y a un sixième signe qui peut t'indiquer qu'il est peut-être temps pour toi d'envisager de changer de travail, c'est quand tu sens qu'on t'a mis au placard et finalement, tout ça, ça ronronne, mais ce que tu fais, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun but, c'est juste uniquement pour t'occuper parce qu'on ne sait pas quoi faire de toi. À ce moment-là, tu pourrais très bien te dire « Ouais, mais bon, je ne vais pas changer de travail, je ne vais pas chercher de travail » et puis tu as un peu la flemme de refaire ton CV parce que ça demande pour toi de sortir en quelque sorte de cette espèce de bulle de confort. Moi, si j'étais toi, je prendrais le taureau par les cornes et je n'attendrai pas parce que tu sais, on ne le voit pas arriver et quand ça arrive, ça peut faire parfois très mal. Mon conseil, refais ton CV, commence à redevenir actif et surtout, 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 n'attends pas que tout ça, ça parte complètement en sucette ou que tu sois complètement désespéré. Tu n'as pas vraiment de feedback pour savoir s'il faudrait que tu ailles dans telle ou telle direction pour essayer d'améliorer ta manière de travailler, pour essayer de faire en sorte que tu deviennes une meilleure version de toi-même. C'est aussi le rôle d'un manager et d'un patron, c'est aussi d'essayer de faire en sorte que ses employés arrivent à devenir meilleurs. Il y a un septième signe dont il faut que je te parle, c'est peut-être le fait que tu te sentes complètement déshumanisé. Tu n'es plus qu'une ressource, tu n'es plus un humain, tu n'es uniquement qu'un numéro, tu es une machine, tu es un pouce-bouton. Et il n'y a pas d'erreur. Le jour où on pourra te remplacer par un robot ou par une intelligence artificielle, ils n'hésiteront pas une seconde. Si tu sens que tu es dans cette position-là, alors peut-être qu'il est temps d'envisager de changer de boulot. Ça vaut le coup de te poser la question est-ce que je suis vraiment à ma place ? Pourquoi je fais ça si c'est uniquement pour l'argent ? Est-ce que d'abord je suis suffisamment payé pour accepter cette espèce de souffrance ? Est-ce que ça t'est arrivé peut-être de sentir que tu avais plein de compétences, plein de capacités, mais en fin de compte que par rapport à ton boulot, par rapport à ce qu'on te demande, en fin de compte, ton savoir-faire, ton expérience, tout ça s'est utilisé à seulement, même pas 1% de ce que tu pourrais donner. C'est hyper, hyper, hyper frustrant et je le sais parce que je l'ai vécu, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre. Les 7 signes qu'il est peut-être temps pour toi de quitter ton emploi sont les suivants. Tu te plains tout le temps. Quand tu rentres chez toi, tu n'arrives pas à décrocher. Et puis en plus, quand tu y vas, c'est toujours avec la boule au ventre, tu y vas, reculons, c'est de plus en plus difficile. Tu te forces à y aller uniquement pour l'argent. Et en plus, tu risques peut-être d'être licencié. Mais enfin, tu sais que tu n'as aucune perspective d'évolution et tu sens bien qu'on t'a déjà mis au placard. En vérité, tu n'es déjà plus qu'un pouce-bouton et dès qu'ils pourront te remplacer par un robot, ils n'hésiteront pas une seconde. Il est possible que tu te dises que prendre ce genre de décision, surtout en ce moment, ce serait une folie complètement inconsidérée. Moi, je vais te poser la question en d'autres termes. Est-ce que tu ne crois pas au fond que c'est une folie inconsidérée de rester dans un job où tu te sens mal, où tu vis mal et où tu imposes en quelque sorte ton mal-être à ceux qui t'entourent ? Est-ce que ça, ce n'est pas également une attitude qui est égoïste ? Est-ce que tu ne crois pas que c'est courageux peut-être d'envisager de trouver des solutions alternatives pour arriver à te libérer de tout ça ? Je ne suis pas en train de t'inciter à quitter ton travail. Ce n'est pas forcément ça vers quoi je veux t'inciter, surtout si tu te sens bien dans ton job. Mais quand même, il faut être réaliste. Si tu sens que tu as plus de cinq signes que je viens d'énumérer, c'est certainement qu'il est temps d'arriver à faire quelque chose. Tu sais, il y a un moment donné, le salut, il est dans la fuite. Il n'y a pas de honte à quitter ton job. Ça demande beaucoup de courage et c'est très, très, très difficile. Vraiment. Est-ce que tu ne crois pas que tes enfants, ils seraient peut-être plus heureux de regarder leur père en se disant, ben ouais, quand même. Il a souffert, mais il a eu les coronesses pour arriver à quitter, pour arriver à faire un choix qui est difficile parce qu'il savait que ça vigne pas qu'une fois. Ça aussi, c'est une espèce de courage, en quelque sorte. C'est une espèce de difficulté qu'il faut arriver à surmonter. Et moi, ce que je veux te dire, c'est que, ouais, c'est tout à ton honneur d'arriver à prendre ce genre de décision. Vraiment, vraiment. Ta vie, elle passe qu'une fois et tu n'es pas obligé de devoir sacrifier ton temps, tout ça, pour des gens qui ne t'aiment pas, qui te méprisent et que tu méprises également. Ils ne te connaissent même pas, ils ne savent même pas ce que tu aimes. C'est ça le plus dur. C'est que tu sens que quand tu y vas, ben, pfff, ouais, que tu sois là ou que tu sois pas là, de toute façon, que ce soit toi ou un autre, ce sera exactement pareil. Tu peux être tout à fait remplaçable. Et dès qu'ils pourront le faire, ils n'hésiteront pas une seconde, ils te remplaceront. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'aura interrogé et que peut-être, grâce à ça, tu vas te poser certaines de ces questions. N'hésite pas, je voudrais que tu me partages en commentaire combien de ces signes tu as. Alors voilà, maintenant, j'aimerais te solliciter pour une prochaine vidéo. J'hésite entre deux thématiques. La première thématique, ce serait comment arriver, en fin de compte, à quitter ton job. Et une autre vidéo que je me demande peut-être si je vais faire, ce serait comment arriver à trouver un job dans lequel tu te sens mieux. Donc voilà, dis-moi en description laquelle de ces deux thématiques tu aimerais que j'aborde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à me mettre un énorme pouce pour me le dire, pour me soutenir. Également, partager ce contenu sur tes réseaux sociaux pour essayer de faire grossir cette communauté. Tu peux également t'abonner à la chaîne et cliquer à la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis, des nouvelles vidéos. Enfin, il y a le guide des techniques frugalistes qui est toujours disponible. Je dis à très bientôt. Merci, salut, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada